Ça fait maintenant plus d'un mois que je suis sur la Sunto 9pik Pro et je vais retourner chez Garmin, je vous explique pourquoi. Je vais pas refaire un tour de la montre, si jamais ça vous intéresse, j'ai fait une première vidéo où je vous indique tout sur cette montre au niveau des caractéristiques, ce que j'en pense physiquement, au niveau de la construction, etc. Là je vais vraiment me concentrer sur l'expérience utilisateur de cette montre et vous dire pourquoi je l'adore, pourquoi finalement je ne la garde pas et je retourne chez Garmin. Ensuite ce sera à vous de trier et de voir ce qui vous intéresse ou non. Je vais d'abord vous indiquer ce qui m'intéresse sur cette montre en termes de fonctionnalités, notamment c'était l'application Sunto que je trouve extrêmement moderne, sympathique, les informations sont très bien réunies. Ça donne envie d'aller tout simplement sur l'application, on peut faire pas mal de choses dessus, tout est très bien expliqué et notamment pour tracer des itinéraires, c'est l'application la plus pratique que j'ai eu à prendre en main, beaucoup plus que chez Garmin par exemple. En plus de ça on peut dans l'application tout simplement personnaliser les données que l'on va avoir lorsqu'on va sur l'application, avoir ce que l'on veut en première page et ainsi de suite. Ça c'est plutôt un aspect intéressant et directement en dessous de toutes ces informations sur nos données personnelles ou du moins nos données de performance sportive, et bien on a toute la liste des activités que l'on a pratiqué avec le parcours si on a eu un ou alors une image du sport que l'on a pratiqué s'il n'y a pas eu de tracé GPS. Bien entendu lorsqu'on clique sur l'activité et bien on a tout simplement le détail de la séance. Ce que j'aime particulièrement c'est qu'on peut très facilement voir le nombre d'activités par semaine, notamment le nombre d'activités et le nombre d'heures que l'on a effectuées. Et je trouve ça vraiment pratique de voir l'info très rapidement. Je n'ai pas réussi à voir l'info aussi rapidement sur d'autres applications donc ça j'adore. Et dans la globalité tout est très facile d'accès, que ce soit pour tracer des itinéraires, que ce soit pour modifier les tuiles que l'on a dans l'application, que ce soit pour programmer des entraînements complexes, que ce soit également pour accéder à la Sumto app et télécharger d'autres... Alors je ne sais pas si on appelle ça application mais je vais dire application pour sa montre. C'est très simple d'utilisation, très visuel, franchement j'adore cette app. Et cet aspect facilité d'utilisation et ergonomique on le retrouve sur la montre où tout simplement également elle est très facile d'utilisation avec les trois boutons et le tactile. On retrouve tout très rapidement, le peu de réglages qu'il y a sur la montre fait qu'on passe très peu de temps dessus à part pour l'aspect sportif. On n'est pas obligé de faire 30 slides, 30 clics, etc. pour accéder aux paramètres qui nous intéressent. Sachant que tous les paramètres que l'on peut régler pour le sport, par exemple le GPS, les objectifs, etc. sont facilement accessibles depuis tout simplement le menu de démarrage d'une séance sportive. Et ça c'est plutôt pratique lorsqu'on voit que, par exemple, on n'a pas besoin de GPS ou qu'on veut changer telle ou telle chose. Pas besoin de revenir en arrière, d'aller dans les réglages, aller chercher le réglage qui nous intéresse et revenir dans le menu sport tout simplement pour lancer un sport. Là tout se fait directement depuis la page lancement du sport. Donc ça, très pratique également. L'écran est assez petit mais finalement très lisible. Je n'ai pas eu de problème de lecture de données sur cette montre avec beaucoup de données et de métriques disponibles sur les écrans d'affichage. Donc ça, c'est plutôt sympa. On a un GPS extrêmement performant également. Pas très loin d'une Apple Watch Ultra ou d'une Garmin 955. On est à quelques dizaines de mètres, voire moins d'une centaine de mètres près au niveau de la précision. Et même sur la fiabilité, lorsqu'on répète plusieurs fois le même parcours, on a quelque chose de très pertinent, de très fiable. Donc au niveau du GPS, même si c'est du simple band, lorsqu'on n'active pas l'option pour coller le tracé sur le parcours, ça reste quelque chose de très précis et qui suit très bien le parcours que l'on effectue. Ça, franchement, gros point là-dessus. Je n'ai pas grand-chose à dire. Ce que j'ai également adoré, c'est la navigation lorsqu'on a un chemin que l'on a déjà tracé. Lorsque l'on fait un retour au point de départ, il y a plein d'autres possibilités pour la navigation. Eh bien, les indications indiquées sur la montre sont plutôt compréhensibles, même très compréhensibles. Je n'ai pas eu de problème à me diriger lorsque la montre me donnait des indications. Donc là, c'est vraiment bien, je trouve. Il y a juste de temps en temps où les flèches qui sont affichées, on ne sait pas trop si c'est complètement à gauche ou alors un petit peu à gauche, par exemple. Bref, voilà, vraiment, je pinaille, mais dans sa globalité, les instructions sont très claires et très précises. Et enfin, la dernière chose que j'ai appréciée, c'est qu'il y a une multitude de sports, dont le roller de vitesse, qui est mon sport principal. Donc là, gros point positif. Même s'il y a beaucoup de sports copiés-collés, il n'y a pas tout un tas de fonctionnalités précises ou différenciants sur tous les profils sportifs. Mais c'est bien d'avoir tous ces profils-là, je ne dis pas non. Ça évite de faire des copiés-collés manuellement, comme sur Garmin, par exemple. Mais alors, qu'est-ce qui me tracasse sur cette montre et pourquoi je retourne chez Garmin ? La première, c'est au niveau de la montre et au niveau de la navigation, il y a énormément de lenteur. Même si Sunto avait mis un processeur plus puissant sur cette montre, force est de constater que, eh bien, il y a quand même pas mal de lenteur. Je pense notamment déjà juste à la navigation entre les widgets. Parfois, c'est extrêmement lent et ça peut bloquer quelques secondes. Là où ça peut être dérangeant, c'est lorsque l'on lance une séance de sport. Parfois, ça peut mettre jusqu'à 7 secondes pour arriver sur les champs de données. Donc, autant dire que plusieurs fois, je me suis dit « mince, ma montre a planté ! » J'appuie sur les boutons et au final, ça faisait pause ou des retours. Bref, c'était un peu pénible. Et je trouve quand même que 7 secondes, ça commence à faire beaucoup quand même lorsqu'on doit attendre. Ça peut être également embêtant dans le sens où, bah, 7 secondes, on commence la course à pied ou le vélo, peu importe. Et dans le doute de se dire « est-ce que ça enregistre bien dès le début ? Est-ce que je vais avoir un bon positionnement GPS, etc. ? » Donc, ce qui fait que, ouais, c'est quand même dérangeant ce temps de latence qu'il y a lorsqu'on lance une séance de sport. Et on retrouve la même chose lorsqu'on arrête la séance de sport. Il peut y avoir une latence de plusieurs secondes. Donc, pareil, lorsqu'on va enregistrer la séance. Ce qui fait que tout ça, mis bout à bout, ça commence à être un petit peu lourd à utiliser. Et je trouve ça vraiment dommage. Là où, par exemple, sur une Apple Watch Ultra, sur une Garmin, sur une Polar, on est sur quelque chose de beaucoup plus fluide. Même chez Coros, par exemple. Alors que là, bon, on est vraiment, vraiment un cran en dessous, je trouve, en termes de fluidité. Deuxième chose qui m'a un petit peu embêté, c'est le fait qu'on ne puisse pas enregistrer, enfin, reprendre un enregistrement plus tard. C'est une chose que j'utilise beaucoup lors de mes compétitions de roller. Ce qui fait que je suis obligé de couper à chaque fois, après chaque course, au lieu de cumuler toute la journée et de recommencer ensuite. Ce qui fait que ça augmente le nombre d'enregistrements et le nombre de séances de sport dans la semaine. C'est un petit peu dommage. Après, ça reste un point de détail, mais c'est quelque chose que j'utilise énormément. Le gros manque que j'ai également, c'est au niveau de la cartographie. Et cartographie que j'utilise vraiment pas mal lorsque je vais faire des séances de course à pied dans des endroits que je ne connais pas. J'utilise énormément cette cartographie. J'adore l'utiliser. Et moi qui veux me mettre au trail, eh bien, j'avoue, commencez à avoir du mal à m'en passer à cette cartographie. Donc, c'est quand même un sacré manque sur cette montre. Dommage de ne pas l'avoir ici. Un autre aspect où j'ai trouvé de l'intérêt, et finalement, il n'en est rien, c'est les Suunto Apps. Alors, il y a pas mal d'applications disponibles, mais là, c'est lié à mon utilisation, à mon cas personnel. Je ne dis pas que ça va être le cas pour tout le monde. Mais je ne trouve pas qu'il y ait grand-chose d'intéressant dans ces applications, du moins pour l'instant. Ça va venir avec les développeurs qui vont s'y mettre, etc. Mais en l'état actuel des choses, les Suunto Apps ne me servent absolument à rien. J'en ai été chargé aucune. J'en ai même désinstallé parce qu'il y en a installé de base. Mais voilà, il n'y a rien qui, je trouve, est intéressant. Donc, dommage là-dessus, à voir ce que ça donne dans le temps. Un autre point, alors pareil, ça peut être du détail, mais je trouve ça un peu chiant également. C'est la personnalisation des écrans de données lors des séances de sport qui est vraiment très, très limitée. Et là, je ne comprends pas. Peu importe que ça soit Coros, Garmin, Polar, on a quelque chose de beaucoup plus complet et de beaucoup plus personnalisable sur ces marques de sport-là. Là, Suunto se rapproche plus de l'Apple Watch où on est vraiment très, très limité en termes d'écrans de données et ce qu'on peut en faire. Je trouve ça vraiment dommage parce que moi, j'ai l'habitude d'utiliser 3, 4, voire 5 écrans de données et de naviguer entre elles. Là, on peut maximum 3 ou 4 suivant ce qu'on met et je trouve ça extrêmement limitant en termes d'écrans de données. Donc, dommage pour ce point-là. Ce qui fait que je me retrouve assez embêté en fait lorsque je veux naviguer entre les différents écrans de données. Eh bien, parfois, il y a beaucoup d'infos auxquelles je veux accéder pour voir un peu l'évolution de ma crosse à pied ou de mon vélo ou de mon roller sur la séance. Et là, je ne peux pas. Là, c'est dommage. Je ne comprends vraiment pas pourquoi c'est aussi limité. Autre point négatif et là, j'avoue que j'ai vraiment hésité à renvoyer ma montre en SAV parce que je me suis dit mais il y a un gros, gros problème. Finalement, c'est revenu après mais c'est ce capteur optique qui est vraiment, vraiment pas bon. Autant, j'ai vu très rapidement que sur des séances de 3 minutes, 3 minutes ou plus court, bon, clairement, je ne peux pas me fier à ça. Très compliqué. Pour les séances de foncier, au début, ça allait. Et à partir d'une séance de foncier en vélo, je ne sais pas ce qui s'est passé. Au début, ça marchait très bien. J'étais aux alentours de 140 battements par minute, chose très cohérente vue à la vitesse où j'allais. J'ai pris une montée et au lieu que mon cardio monte, chose logique, le cardio est descendu en dessous des 100 battements par minute et y restait quasiment constamment. Et mes 3-4 autres séances de sport après, que ce soit du foncier ou autre, complètement à la ramasse, très très loin de la réalité et je n'ai pas du tout compris. Moi qui, en plus, à ce moment-là, c'est pour ça que je testais du coup le cardio optique sur la montre, c'est que ma ceinture, je n'avais plus de pile. Je devais la changer. Je n'avais plus que ça. Et j'ai énormément de séances de sport où je ne peux tout simplement pas analyser mon cardio parce que c'est complètement à côté de la plaque avec des moyennes allant de 70 à 90 battements par minute sur des séances de foncier ou de fractionnés. Autant dire que c'est complètement à la ramasse. Gros point négatif sur ce capteur optique. Pour les séances de foncier, c'est revenu après. Mais après avoir refait des séances de fractionnés, ce n'est vraiment pas possible. Vaut mieux avoir une ceinture de sport compatible avec cette montre, du moins une ceinture cardiaque et de préférence une photo pour avoir l'enregistrement des données et le transfert des données de fréquence cardiaque sur la montre si jamais il y a des pertes de connexion. Et enfin, le dernier point. Alors là, par contre, c'est vraiment clairement personnel. Ça se trouve, c'est moi qui ai complètement mal compris la fonctionnalité. Donc là, c'est vraiment que moi et c'est de ma faute à moi. Il y a de grandes chances en tout cas. C'est que la fonctionnalité qui permet de coller la trace GPS au tracé que l'on a fait, ça marche extrêmement bien. Ce qui fait qu'on a un tracé extrêmement précis. Et en fait, je crois qu'avec cette fonctionnalité venait le fait qu'il y avait un recalcul de la distance et que la distance allait coller à la distance que l'on avait d'affiché lorsqu'on trace l'itinéraire. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Pour résumer, lorsqu'on crée un itinéraire sur l'application Sumto, on a une certaine distance qui est vraiment, normalement, ultra précise. C'est lié au parcours et au tracé. Et lorsqu'on fait cet itinéraire avec la montre GPS, en fait, la distance est enregistrée avec la montre et ce n'est pas repris depuis l'itinéraire. Ce qui fait que lorsqu'on trace un itinéraire, on peut avoir une distance, par exemple, de 10,70 mètres, par exemple. Et lorsqu'on fait tout simplement la séance de course à pied, en fait, on n'a pas du tout la même distance. Dans mon cas, j'avais fait un tracé, je crois que ça représentait à peu près 10,70 mètres, il me semble. Kilomètres, pardon, n'importe quoi. Et lorsque j'ai fait ce parcours avec la montre, j'avais une distance enregistrée de 10,50 kilomètres. Ce qui fait qu'il y avait un écart de 100 à 200 mètres et, en fait, je croyais tout bêtement que cette fonctionnalité permettait également de calquer la distance sur le tracé que l'on avait fait. Ce n'est pas le cas, finalement. Donc, je trouvais ça extrêmement dommage et, sur le coup, j'étais extrêmement déçu parce que je m'attendais vraiment à ce qu'il recalcule la distance sur la montre. Je vous avoue que le tracé, c'est intéressant. On a un tracé qui colle pile poil. Mais si, au niveau de la distance, on a quelque chose qui est complètement à côté de la plaque, finalement, je ne vois pas trop l'intérêt d'avoir un tracé hyper précis pour avoir une distance qui peut être à côté de la plaque. Encore une fois, cette fonctionnalité-là, c'est moi qui l'ai peut-être totalement mal comprise. Donc là, ce n'est pas forcément la faute de Sunto ou quoi que ce soit. Donc voilà, c'est vraiment, moi, mes attentes, ce que j'espérais, ce que j'avais compris de la fonctionnalité. Et au final, j'ai été déçu parce que je pensais avoir compris quelque chose et que, finalement, ce n'était pas du tout le cas. Donc là, très clairement, ça peut être totalement de ma faute, encore une fois. Tout ça fait que, finalement, je vais lâcher cette Sunto 9pik Pro pour retourner chez Garmin, sachant que les 965 sont sortis et c'est exactement la montre que j'espérais avoir. Un écran d'1,4 pouces OLED avec toutes les fonctionnalités que j'attends d'une montre de sport. Là, pour le coup, ne vous inquiétez pas, je vais vous en faire un test très rapidement. Dès que je la reçois, oh putain, j'ai peut-être ma montre idéale. Enfin, bref, voilà pourquoi je lâche cette montre et que je retourne chez Garmin. Tous ces points ont fait que, oui, la Sunto 9pik Pro est une montre très intéressante, pour le coup, mais que pour mon utilisation personnelle, pour ce que j'attends d'une montre, des fonctionnalités que je souhaite, je n'ai pas tout ce que je veux sur cette Sunto 9pik Pro. Ce qui fait que, je me dis, il me manque ci, il me manque ça, il me faudrait ça, je voudrais ça. Et au final, je vais retourner sur une Garmin. La Sunto 9pik Pro ne m'a pas totalement comblé. Encore une fois, c'est personnel. Cette montre peut totalement vous combler, ça dépend des attentes de chacun. J'espère que cette vidéo, en tout cas, vous aura plu. Vous aura peut-être donné des réponses à des questionnements sur cette montre. Est-ce que, oui ou non, elle est faite pour vous ? N'hésitez pas à poser des questions en commentaire, j'essaierai de vous y répondre au mieux. Et moi, je vous dis, à dans une prochaine vidéo. J'espère recevoir très prochainement la Garmin Forerunner 965. Bon, eh bien, toi, tu vas bientôt peut-être avoir un nouveau propriétaire qui saura t'apprécier à ta juste valeur, qui sait, voilà. Oui, je me mets à parler, à démontrer, alors je fais ce que je veux, bordel.